Pendant ce temps à Veracruz, c'est Claire Stride ! Yes, j'ai réussi ! Salut Benjamin, comment ça va ? Eh bien écoute, authentiquement aujourd'hui, c'est la patate. Donc je t'aurais pas dit ça il y a deux jours, je l'ai dit sur l'antenne, mais là c'est la grosse patate, donc je me prive pas, je patate. Voilà, et toi ? Bah écoute, ça va bien aussi, c'est chouette, j'ai eu de bonnes nouvelles ce matin, donc je suis contente, voilà, je vous partage bonne humeur, tout ça, c'est cool. Voilà, donc on est tous pareils, il y a des jours où on a des mauvaises nouvelles, d'autres des bonnes, d'autres... et puis après, alors on se réjouit pour les autres quand c'est bon pour eux, et eux ils se réjouissent pour nous quand c'est bon pour nous, évidemment. Tu as notre rayon de soleil sur cette antenne aujourd'hui, oui, on peut se permettre, mais authentiquement du sud quand même. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe à Veracruz de bien pendant que nous on est peut-être un peu moins bien ? Alors écoute, j'ai deux gros champs d'infos aujourd'hui, j'ai d'abord la Manufacture Make Ici, M-A-K-E ici, c'est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires qui existe depuis 2012, et donc Make Ici, j'adore, c'est pour nous les Français qui ne maîtrisons vraiment pas très bien l'anglais, c'est fait où ? Ce n'est pas du Made in China, c'est du Make Ici. Et il se trouve, voilà, depuis 2012, à Montreuil, à Nantes, à Aix-en-Provence, dans le Morvan, vous chercherez tous sur une carte où ça se trouve. Et ce sont 350 professionnels qui se sont rassemblés, on parle de manufacture, ils fonctionnent en atelier partagé. Et alors, ils ont décidé forcément d'unir leurs efforts pour fabriquer des masques en silicone ou en tissu, des supports de visière et aussi des pièces pour les respirateurs, pour les hôpitaux, ça c'est super important. Il y a un prototype de masque en tissu, notamment, qui a été fait par le Fab Lab Laverrière, pour les agents municipaux de Montreuil. Et alors, j'ai adoré le nom qu'ils ont donné à ce masque, ils l'ont appelé le Mieux-que-rien. Ce masque, c'est le Mieux-que-rien, attention, j'appelle M-I-E-U-K, majuscule, rien, le Mieux-que-rien, fait par Make Ici. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Tu parlais de la Bretagne tout à l'heure. Alors, je n'avais pas vu l'info avec les Big Wooden. Par contre, il y a une entreprise qui s'appelle DUS qui s'est créée pour faire 500 supports de visière, notamment pour le CHU de Nantes, pour les EHPAD et pour les auxiliaires de vie. Donc ça, voilà, c'est très, très important. Ça se mobilise partout. Vous le savez, il y a des milliers et des milliers d'initiatives super chouettes et positifs qui existent pendant cette situation exceptionnelle. Je voulais vous parler d'un deuxième événement. J'ai eu la chance ce week-end de participer à un hackathon, le hackathon Covid-19. Oui, week-end de Pâques, je ne savais pas quoi faire, faire des oeufs en chocolat. Je n'avais pas encore vu la recette des financiers de Bertrand. Donc, écoute, je me suis dit, tiens, week-end de Pâques, soyons mentors sur un hackathon. Et alors, c'était exceptionnel. C'est un hackathon qui a été monté par plusieurs grandes écoles, par HEC, français, etc. Il y a 140 projets qui ont été présentés à ce hackathon. Il y avait quatre grandes thématiques à couvrir pour les professionnels de santé, pour le gouvernement, pour les entreprises et les communautés. 140 projets, on était 150 mentors à intervenir tout le week-end via Slack, etc., pour porter les projets. On était dans la finance, le marketing, le développement, les sciences, la santé, les médias, etc. Je ne vais pas vous parler des 140 projets. Je vais juste vous dire que ces 140... Non, non, t'inquiète pas, Benjamin, respire, ça va bien se passer. Je peux juste vous dire qu'il y a des projets extraordinaires qui ont vu le jour. Essentiellement, des plateformes pour aider les gens à rassembler leur savoir, leurs compétences, à donner de l'espoir, donner du kiff et à donner beaucoup d'écoute et des pistes pour que chacun puisse continuer à avoir une vie assez chouette tous ensemble. Voilà pour Vera Cruz. C'est beau tout ça, c'est beau. Merci Claire de tes partages aussi.